Ma belle, belle Priscille, je pouvais pas t'en parler avant, pour la bonne raison que j'étais pas assez mature. Mais tu t'es vraiment stressée pour rien quand tes enfants étaient petits, ma belle. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était de se savoir aimer. Alors tu vois, toutes les fois, t'as tout arrêté pour leur dire que tu les aimes, pour leur montrer qu'ils sont importants pour toi, chacun selon leurs besoins. Tu vois, c'est là que tu les as construits. Alors oui, les activités, c'est bien, mais c'est pas ça qui les a construits. Par contre, il y a des jours, t'étais tellement stressée, t'as même pas pu profiter. Alors je voudrais te dire, ma belle, t'as pas besoin d'assurer sur tous les fronts. T'as le droit de dire, non, là je peux pas faire ça. Et tu sais comment tu t'en es sortie, ma belle, parce que regarde, maintenant ils sont grands, ils sont épanouis, ils vont tous bien. Et toi, ça fait 40 ans que tu fais des vidéos dans tes toilettes. Tu sais comment tu t'en es sortie, ma belle ? Parce que t'as su demander de l'aide quand ça allait pas. Et pour ça, moi, je vais te dire bravo, ma jolie. Parce que c'est pas facile de demander de l'aide, c'est pas facile de se rendre vulnérable. Quelquefois, on veut juste être au top partout. Et puis ça, c'est vraiment bête, parce que ça nous isole. Ah, s'il y a un truc que je pouvais te dire, ma chère, moi-même plus jeune. Te prends pas trop la tête, ma belle, ça vaut pas le coup. Faut se concentrer sur l'essentiel. Et vous, vous aimeriez dire quoi à votre vous-même plus jeune ? Il y a des choses qu'on apprend qu'avec le temps qui passe, hein. Mais il y a des choses que d'autres ont vécues, qui sont plus loin que nous sur le chemin. C'est pas mal de les écouter. Et si vous voulez faire flipper votre conjoint, il suffit juste de se renverser un paquet de farine sur la tête.